Un amendement 68 qui fait également l'objet d'une demande de scrutin public, un scrutin qui est demandé par le groupe UDI Agir et Indépendant et un scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale. Monsieur Benoît, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je vous lève avec cet amendement, donc les collègues du groupe UDI. C'est un amendement qui nous est suggéré par les brasseurs de bière indépendants. C'est un amendement largement soutenu par le député Dominique Potier qui a dû, pour raison de mouvements sociaux qui s'engagent, quitter rapidement notre hémicycle afin de regagner sa circonscription. Il est aussi soutenu par Caroline Fiat. Tous les deux sont des députés du département de Meurthe-et-Moselle. L'amendement propose que le nom et l'adresse du producteur de bière soient indiqués en évidence sur l'étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette. Les mentions de l'étiquetage, y compris non commercial, ne sauraient faire apparaître un lieu différent du lieu de production réel de la bière. C'est un amendement, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Rapporteure, que nous avons abordé en commission. Madame la Rapporteure, je vous ai senti réceptive à cet argumentaire. En fait, quand vous lisez l'exposé des motifs, vous comprenez les choses. Comment expliquer que la cajole bière de Marseille soit produite en République tchèque ? Comment expliquer que l'alsacienne sans culotte soit une bière qui soit produite en Belgique ? Il s'agit là de rétablir de la sincérité, de l'honnêteté, de la clarté aussi vis-à-vis du consommateur afin de préciser sur l'étiquetage le nom, l'adresse du producteur de bière mais de ne pas induire en erreur le consommateur, celui qui déguste ses boissons et qu'il ne soit pas trompé par des mentions ou des allégations qui utilisent des lieux géographiques, des noms de villes ou des noms de territoires. Merci beaucoup, M. Benoît. Mme la rapporteure, vous avez la parole. M. Thierry Benoît, chers collègues, il y a deux raisons pour lesquelles on va dans ce sens. La première raison, lors des galimes 1, j'avais déjà été alertée par SNBI, le syndicat national des brasseurs indépendants. Avec quelques-uns, on organise déjà dans mon village avec 58 brasseurs indépendants et on connaît bien cette problématique-là et nos brasseurs indépendants sont discriminés par rapport à ça. Et donc, je vous avais demandé en commission de retirer votre amendement, ce que vous aviez fait d'ailleurs pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse bien faire les auditions sérieusement avec SNBI, effectivement, mais on connaissait déjà leur avis, mais surtout avec Brasseurs de France pour faire attention de ne pas casser une filière ou quoi que ce soit et de ne pas faire n'importe quoi. En tout cas, ils n'y sont pas défavorables. Eux aussi luttent contre ces fraudes-là et souhaitent en tout cas aller dans le bon sens. Donc, c'est un avis favorable. Vous y êtes donc favorable. M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président, mesdames et messieurs les députés, le gouvernement va donner un avis favorable. Merci beaucoup. Alors, M. Balanant et M. Decourson, et ensuite, on passera au vote. Je remercie Mme la rapporteure et M. le ministre pour cet avis favorable, parce qu'effectivement, je pense que c'est extrêmement important pour tous nos Brasseurs sur nos territoires. Ils font généralement des produits excellents et ils souffrent, comme l'a très bien dit mon collègue Thierry Benoît, et en Bretagne, nous savons que nous avons des très bons Brasseurs, et je rappelle que la bière qui est à la buvette est la bière de ma circonscription. Petite pub comme ça, avec modération, à la Sainte-Erwane avec modération, évidemment. Mais au-delà de cette petite boutade, ça permet d'avoir des produits de qualité, des produits qui sont généralement très bons et qui sont inscrits dans les territoires et qui font vivre les territoires. Donc, pour cet avis, je vous remercie, M. le ministre. M. Decourson, vous souhaitez intervenir ? Oui, parce qu'il y a un très fort développement des Brasseurs indépendants. Les gens, ça fait partie du grand courant de retour à l'authenticité, que ce soit dans la bière ou dans beaucoup de produits agroalimentaires. Donc, c'est vrai que ce n'est pas normal de voir des détournements complets d'étiquetage. D'ailleurs, l'étiquetage de l'origine du lieu de brassage, on l'a dans beaucoup de vins. C'est viticulteur à tel endroit, etc. Donc, je trouve que c'est très bien que Mme la rapporteure, je vous en félicite, et M. le ministre, d'approuver cet amendement. Merci beaucoup, M. Benoît. Juste pour remercier le ministre et Mme la rapporteure, parce qu'en effet, vous avez tenu parole, si je puis dire. Et puis, comme l'ont dit l'ensemble des collègues, ces brasseries de proximité, donc ça contribue. On dira que ce sera notre contribution, pour ce qui me concerne et celle de mon groupe, à l'amélioration de l'étiquetage sur des produits qui sont des produits locaux, artisanaux. Et ça me fait bien plaisir que cet amendement soit adopté. Donc, je tenais à remercier le gouvernement et Mme la rapporteure, ainsi que le président de la commission. Alors, il n'est pas encore adopté, M. Benoît, puisque nous allons maintenant le mettre aux voix. C'est un scrutin public, je vous le rappelle. Chacun a le temps de regagner sa place. Mme Baudouin-Hubert, ne prenez pas de risques, quand même, dans l'hémicycle. Chacun a le temps de regagner sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. En voici le résultat. 42 votants, 42 exprimés. La majorité est à 22 pour 41 contre 1. L'amendement est donc adopté. Et nous pouvons... Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501